Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. J'avais eu le plaisir de venir il y a deux ans à un atelier canopé à Champigny qui était tout à fait intéressant sur les digital humanities. Donc, ce sera un peu un prolongement de ces questions d'annotation et de documentation contributive. Ça complétera, j'espère, l'historique et le contexte que Valérie vous a décrit. Je pense que je m'inscris tout à fait dans ce qu'elle a pu vous présenter et je vais essayer peut-être parfois de plonger un petit peu plus dans ce que nous appelons l'organologie de ces systèmes. Alors, les trois enjeux que je voudrais juste évoquer, j'espère que j'arriverai en 20 minutes à les traiter. Le premier, c'est la question du groupe qui peut être, bien sûr, vous avez à le traiter lorsque vous travaillez avec une classe, mais c'est un problème qui n'est pas forcément très bien traité. Valérie a d'ailleurs terminé son intervention sur cette question de la capacitation collective. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile dans un web qui est de plus en plus automatisé, comme elle l'a aussi présenté. Et où l'individu est capté, où les données individuelles sont extraites et où la reconstitution de collectifs reste possible, bien sûr, mais peut être difficile. Le deuxième point que je voudrais traiter, c'est la question de la catégorisation qui peut vous être utile dans votre métier et que je montrerai dans un certain nombre d'outils ou de contextes. De manière à justement favoriser la création de collectifs, catégorisation ou tagging, marquage de vos contributions, si vous voulez, pour le dire avec des mots plus simples. Et enfin, la question de l'interprétation, puisqu'il s'agit finalement d'aller au-delà d'une simple contribution de vos élèves, par exemple, et d'essayer de les faire avancer sur une interprétation, une production collective et pourquoi pas sur une délibération lorsqu'il y a des choix ou des décisions à prendre de manière collective. Alors, tous ces points de vue sont traités pour ce qui est de l'IRI, que je représente aujourd'hui, que j'ai créé avec Bernard Stiegler, dans un contexte qu'on appelle d'organologie. Alors, prenez-le au sens, c'est un mot un peu barbare, mais c'est tous les instruments, qu'ils soient techniques, sociaux ou biologiques, qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Ils sont très nombreux dans le champ numérique et qui modifient profondément votre pratique, votre métier, vos savoirs, qui modifient la science aussi de manière assez radicale. Et vous avez aussi une étude, une revue qui traite ces questions, qui s'appelle l'étude digitale, qui a été lancée par Franck Cormoré à l'Université de Bordeaux. Voilà pour les références. Alors, la première question que je voudrais traiter, celle des groupes. Donc, historiquement, les réseaux sont construits selon les principes de Jacob Moreno, qui, dans les années 30, a travaillé sur la sociométrie, sur des contextes très particuliers d'élèves. D'ailleurs, c'était des jeunes filles qui étaient à l'époque mesurées dans leur relation. Et nous avons hérité finalement d'un web 2.0, d'un web social très calculatoire, de plus en plus calculatoire. Ici, résumé par une version très, très simplifiée de l'algorithme Facebook AgeRank, où vous le voyez, ce qui est maximisé, c'est votre réseau d'amis, ce qu'on appelle le facteur d'affinité. Le nombre de retweets, de commandes, de likes, qui augmente le poids des informations qui vous sont présentées. Et puis, le facteur temps, qui fait dire à certains qu'on est dans un web de l'immédiat, où la profondeur historique, la mémoire, est défavorisée au profit d'une information la plus fraîche et la plus récente possible. Je vais très vite, l'algorithme est beaucoup plus complexe que ça, mais on y reviendra peut-être. Alors, dans les études qu'on a menées à l'ERI, on a fait pas mal d'analyses de cas sur d'autres types de réseaux, notamment ceux qui pourraient favoriser plus la fonction de groupe. L'enjeu des groupes n'est pas du tout inconnu de Facebook, puisque Zuckerberg lui-même a relancé la question des groupes Facebook, même si on peut considérer, par exemple, dans le contexte des Gilets jaunes, que les groupes qu'utilisent les Gilets jaunes sur Facebook sont encore des groupes très individuels et pas forcément très pratiques à utiliser pour constituer un savoir collectif. Alors, sur le, pas le grand débat que Valérie a présenté, mais sur le vrai débat, celui qui est utilisé par les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est intéressant de regarder un petit peu comment ça se présente d'un point de vue organologique. Donc, vous avez des propositions qui sont individuelles au départ. Ce sont des propositions, par exemple, ici, nationaliser les autoroutes amorties. Et ensuite, ce sont des systèmes de vote, ce que Valérie a aussi présenté comme, finalement, la participation par le clic. Tout ça permet d'avoir une visualisation assez rapide, presque en temps réel, des avis, avec un certain nombre de défauts. C'est que souvent, vous avez donc là, ici, sur le vrai débat, ça se voit très, très bien à l'œil nu, deux colonnes, les pours et les contres. Déjà, le dialogue entre les pours et les contres, entre la droite et la gauche, n'est pas forcément facile à visualiser. Il n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. C'est un des premiers problèmes qu'on peut rencontrer dans ce type d'outils de contribution. Il y a, par contre, des choses qui sont extrêmement intéressantes, comme, par exemple, ici, sur la page Sourcing, qui apporte une vraie richesse au débat, puisque vous avez tout un tas de liens vers des sites Internet, des billets de blog, des articles de presse. Et ça, c'est une grande richesse qui est apportée par les contributeurs sur le site. Donc, vous voyez, il peut y avoir des choses très automatiques qui peuvent poser problème et des choses où, au contraire, on favorise la contribution beaucoup plus libre. Alors, Dominique parlera sûrement de Wikipédia, mais on voit bien que ces processus de gouvernance et de traitement des contributions peuvent poser problème, par exemple, sur l'affiche Affaire Benalla, qui est en cours de guerre d'édition, comme on l'appelle dans le vocable de Wikipédia. Mais je laisserai Dominique en parler un peu plus et sûrement de manière beaucoup plus précise que moi. La notation et la catégorisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je reste sur le contexte du vrai débat ou du grand débat, là, en l'occurrence, avec ce qu'on appelle la notation chez nos amis de grande annotation. Vous avez peut-être reçu les invitations à participer. C'est essentiellement donc un groupe d'universitaires, de chercheurs qui ont proposé cette initiative. Il s'agit finalement de compléter, d'analyser non pas uniquement avec des machines, uniquement avec des algorithmes, mais en faisant participer l'humain à l'analyse des résultats de cette consultation. Alors, ça a un avantage, bien sûr, ça permet de désambiguiser un certain nombre de propositions, mais ça a aussi un inconvénient. C'est ce que Antonio Cazelli a un petit peu dénoncé dans son livre. C'est qu'on met finalement les gens au service de l'algorithme, puisqu'on va entraîner, on va raffiner finalement la performance de l'algorithme grâce à des apports humains. En fait, il ne faut pas condamner ce type d'initiative. Je pense que ça va de toute façon améliorer la qualité du débat et la qualité de l'analyse du débat. Par contre, ce serait très intéressant que pour les gens qui contribuent à ce système d'annotation, ici, vous avez le détail un petit peu des propositions qui vous sont faites pour désambiguiser les questions. Par exemple, ici, que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à participer davantage à la question du vote blanc ? Le choix de désambiguisation est intéressant, mais il serait intéressant de le connecter à des espaces de discussion. Vous voyez, donc, il ne faut pas refuser ce type de collaboration très étroite et qui peut faire peur entre l'humain et l'algorithme, mais il faudrait que ce soit aussi un petit peu plus au bénéfice de l'humain lui-même, c'est-à-dire au débat, à la discussion et à l'amélioration d'une production collective de savoirs. Alors, ce qui, dans certains cas, se fait, puisqu'il y a aussi des débats physiques, les gens s'en rencontrent et il y a des réunions qui pourraient compléter ce type de plateforme. Dans la réalité, c'est ces deux choses qui sont assez séparées, malheureusement. Alors, à l'IRI, on a surtout travaillé dans le gemaine de la science. Donc là, je vous ai présenté des exemples très récents, mais vous avez dans ce qu'on appelle les sciences participatives, le même type de processus qui ont fait leur preuve, puisque vous avez peut-être eu l'occasion de faire participer vos élèves, d'ailleurs, à ces campagnes, que ce soit sur Vigie Nature ou ici sur SideSide ou sur Zoho Universe dans le domaine de l'astrophysique. Ce sont donc des systèmes souvent de tagging, de repérage de formes, de commentaires, d'annotations précisément, au sens où on l'entend habituellement. Mais ce qui est intéressant, là encore, c'est de ne pas forcément en rester uniquement au clic et à la qualification d'image qui pourrait s'apparenter encore une fois à du travail pour les algorithmes, mais à compléter ça par une réelle production de savoir. Et là, je m'appuie sur les travaux de Serge Proulx, qu'il avait menés à Télécom Paris, où il avait fait justement une analyse comparative entre Vigie Nature et Tela Botanica. Je crois que Tela Botanica, on l'a cité ce matin d'ailleurs, où là, vous avez aussi non seulement cette coopération à travers des formalismes, des tags, des clics, mais il y a aussi et surtout des espaces de discussion, des espaces de production de savoir, de la co-écriture et même des aspects esthétiques qui sont très intéressants, c'est-à-dire la qualité de la photographie en botanique, qui est notamment très intéressante. Finalement, la science croise à certains moments des questions plus esthétiques. C'est tout le sujet du groupe de travail que nous avons lancé avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui s'appelle le Participact et dont nous présenterons les résultats en juillet au Muséum National d'Histoire Naturelle, si ça vous intéresse, si vous êtes dans ce domaine plus particulièrement. Alors, à l'IRI, nous avons essayé de justement outiller un petit peu ce type de contribution. Vous avez ici un fil de tweet, un peu comme celui que vous utilisez aujourd'hui, mais ce fil de tweet est catégorisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez essentiellement des petits tags qui sont destinés à quoi faire ? Ils sont essentiellement destinés à vous repérer dans la discussion, dans le dialogue, dans la contribution, mais aussi, surtout, à favoriser le regroupement des gens. Et éventuellement, après coup, après le débat, de pouvoir repérer, par exemple, tout ce que les gens ont considéré comme important. C'est le premier tag, ce qui a pu les troubler, les mots-clés qu'ils ont pu apporter, ou bien les commentaires libres qu'ils ont pu ajouter au débat. On l'avait notamment testé avec Mediapart dans un projet ANR, donc sur la resynchronisation des tweets sur un débat sur le Front National, qui apporte bien sûr des capacités de navigation dans la vidéo qui ne sont pas automatiques, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une analyse automatique de ce qui a été dit, mais de s'appuyer sur vos tweets. C'est vos tweets qui vont indexer la vidéo dans ce système qu'on a appelé Polémique Tweet. Alors aujourd'hui, on le développe plutôt dans Mastodon et on le verra sur d'autres outils que Twitter, qui posent d'autres problèmes que je ne vais pas aborder, puisque c'est des plateformes propriétaires qui peuvent à tout moment couper son API et empêcher ce type de service. Ici, sur un cours qui est donné par un enseignant, c'est le cours de Bernard Stiegler, où vous voyez toutes les fameuses catégories sont très lisibles et les catégories de troubles en rouge, on peut les croiser de manière même non-algorithmique, c'est-à-dire visuellement, vous allez voir ici, par exemple, il y a trois élèves qui ont été troublés par ce qui a été dit par l'enseignant, ce qui va permettre de lancer un débat dans le cadre d'un groupe. Ou bien de croiser les mots-clés des différents étudiants. Vous avez ici quatre étudiants de ce cours qui ont produit des mots-clés et à partir de l'analyse des mots-clés, on peut faire des recommandations par un algorithme de recommandations construit sur les mots-clés. Ça peut aussi se travailler, non pas dans Twitter, mais sur un outil de prise de notes, où là, vous n'êtes pas limité en nombre de caractères. Par exemple, cet outil IriNote qu'on vient de terminer, où vous avez les mêmes types de tags, les mêmes catégories, mais destinées à être ensuite synchronisés à l'enregistrement du cours. Sauf que, voilà, la prise de notes est beaucoup plus libre et non limitée et elle a un caractère très différent. C'est-à-dire que vous ne prenez pas des notes de la même manière sur votre carnet en ce moment que lorsque vous faites un tweet. Quelquefois, d'ailleurs, le tweet oblige à une certaine qualité parce qu'il a une vertu de la condensation qui est assez intéressante. Voilà aussi le même type de principe de tagging ou de méta-tagging, en fait. Il faudrait plutôt l'appeler comme ça. C'est des méta-catégories pour nous. Toujours important, trouble, compréhension, que vous pouvez utiliser. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser avec vos élèves absolument de manière gratuite. C'est le système Hypothesis qui vous permet de faire travailler les élèves sur de l'annotation de textes, de ressources web, quelles que soient les ressources, d'ailleurs, puisque le système est en fait un add-on sur le navigateur. Donc, vous pouvez l'utiliser pour tagger n'importe quel type de ressources web. Donc, je m'achemine vers la dernière partie. Ça permet aussi de constituer des index ou des dictionnaires contributifs, puisque vous pouvez, à partir du moment où vos élèves ont détecté un mot-clé intéressant, constituer des définitions, ici, apporter des références, des pointeurs autour de cette définition, ou bien mettre cette définition en discussion. Vous voyez, c'est un peu les trois catégories qu'on trouve sur ce glossaire contributif. Alors, je signale que c'est par ailleurs une norme aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est accepté par tous les navigateurs, puisque c'est la norme web annotation qui est à la base d'hypothésies, ce qui vous permet de l'utiliser avec tous les navigateurs aujourd'hui. Dernière partie, donc, le dernier élément que je voudrais apporter, l'interprétation et la délibération, en prenant juste un exemple que nous avions réalisé pour le ministère de la Culture, où là, il s'agit de faire dialoguer un moteur de recherche avec un outil d'écriture. Alors, le moteur de recherche, c'est le moteur histoire des arts. Vous l'avez peut-être utilisé. C'est 5000 ressources du ministère de la Culture qui sont régulièrement mises à la disposition des enseignants. Vous pouvez rechercher par géographie, par la chronologie, par les tags, par les disciplines artistiques. Et à tout moment, vous pouvez cliquer sur ce petit symbole qui est une carte mentale. Vous allez pouvoir demander la carte mentale de votre recherche. Ce qui va vous produire, alors, un peu un spaghetti au départ, puisque ça vous ramène tous les résultats de votre recherche. Ici, elles sont toutes ici au milieu. Et tous les mots-clés ou tous les liens qui sont établis dans la base de données. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre la main sur cet outil, puisque c'est un outil d'écriture, en fait. Et vous pouvez rajouter vous-même, avec vos élèves, bien sûr, ou leur faire faire, d'ailleurs. Vous pouvez rajouter des ressources complémentaires et aller plus loin dans les notions qui ont été ramenées par le moteur de recherche. Donc, c'est vraiment une collaboration moteur de recherche et écriture. Ce type de travail, vous pouvez aller sur le site. Vous verrez, il y a actuellement 200 contributions d'enseignants et de classes qui ont utilisé ce système, qui est aussi pratiqué au Centre de documentation de la musique contemporaine ou chez Arte, pour les documentaires que vous utilisez peut-être pour les classes, puisque EducArte a repris notre système pour faire des liens entre les films de son catalogue. Alors, je termine avec le projet sur lequel nous travaillons, d'ailleurs, avec Orange en ce moment, donc Territoire Apprenant Contributif, pour juste soulever un dernier point, qui est la documentation des savoirs. Et lorsqu'on s'intéresse à des savoirs extrêmement locaux, qui ne sont pas du tout des savoirs académiques, qui sont des savoirs-faire, par exemple, ici, sur la récupération des matériaux, les recyclages, ou bien sur le soin que des parents peuvent, en fait, apporter à leurs enfants et pour notamment travailler la relation problématique qu'ils peuvent avoir et le court-circuit que les smartphones ou les écrans peuvent introduire entre eux et leurs enfants, à la manière des Alcooliques Anonymes, en fait, nous avons repris cette dynamique pour créer un atelier sur ce thème ou encore sur la modélisation urbaine, comment impliquer les habitants du territoire sur, là, en l'occurrence, le design du village olympique qui va être installé à pleine commune en 2024. Tous ces savoir-faire, finalement, qui viennent de la population, des habitants, c'est intéressant de les traiter d'une autre manière, avec des outils qu'on appelle plutôt délibératifs. Ces outils délibératifs, alors, il y en existe plusieurs. Nous, on utilise celui-ci qui s'appelle ePlanet, mais il y en existe beaucoup d'autres. Valérie en a mentionné quelques-uns. Je pense à Liquid Democracy aussi, qui est un des autres systèmes qu'on va utiliser. Et là, il s'agit finalement de documenter une activité, un peu comme vous le faites lorsque vous documentez un document, mais documenter une activité, définir les indicateurs de savoir qui peuvent être intéressants dans cette activité et faire délibérer les gens autour de ce qui leur semble être le plus intéressant à cultiver, je dis le mot à dessin, qu'est le savoir cultivé ensemble pour produire de la valeur autour de ces activités. Voilà, si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie à cette petite vidéo qui résume bien ce que nous entreprenons actuellement sur la documentation des savoirs. C'est le dernier point que j'ai voulu aborder sur le territoire de Pleine-Commune. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada